donc voilà j'ai monté pédale manivelle tout à la graisse bien sûr je vais voir que la béquille fonctionne bien donc là cette partie est finie ensuite sur le pdf donc là c'est là où la partie entre guillemets compliquée commence elle n'est pas compliquée c'est juste qu'il faut rassembler à peu près toutes les parties qu'on a faim donc vous mettez d'abord sur votre poutrelle centrale vos cuvettes grand en bas petit en haut ensuite vous mettez votre poutrelle dans votre pièce qui tient la béquille votre axe préalablement graissé il y a encore du sable dedans mon dieu le sable là je lui mettez plus que conséquent ensuite votre écrou pareil vous serrez pas tout de suite vous attendez là on commence à voir le soleil se dessiner un peu mieux ensuite vous prenez votre poutrelle donc droite ou gauche on s'en fout avec un axe comme ceci et une petite rondelle donc ça c'est une grande ça c'est une petite voilà si vous allez voir voilà vous prenez une petite vous placez votre souille comme ceci tac et vous passez cette tige là par derrière tout ça sans niquer la peinture voilà voilà il n'est pas trop mal là ensuite vous redressez cette partie pareil vous redressez votre deuxième axe hop on ne peut pas de vis hop vous prenez cette fois une grande rondelle vous l'insérez là vous l'insérez là dans la rondelle et vous papez dans le trou là voilà voilà c'est la partie on voit que je trouve la plus chiant après après la sède là je crois je ne sais plus ensuite vous remettez vos deux bagues les deux autres donc petite là et là c'est pareil de l'autre côté votre que je dis je ne raconte pas de conneries que je suive quand même le plan c'est ça hop votre cache euh comment ça s'appelle ça cache pédale hop là et vous remettez après votre deuxième outreine vous prenez vos écrous et c'est des écrous qui vont tout guider il faut préalablement nettoyer l'intérieur parce que c'est vraiment au poil donc si vous avez un peu de peinture et en plus si vous avez fait une peinture thermo laqué il faut vraiment bien nettoyer pour pas que vous soyez en galère là hop hop là il faut tout passer vous bloquez rien encore vous approchez juste bien comme il faut à la main normalement je vais déjà approcher quand même après si vous avez besoin de la force par un petit coup de clé pour faire vraiment attention à ne pas niquer la peinture on va prendre son temps on va faire ça le cul entre deux chaises une beurre plus qu'une essuie et j'ai fait de la merde vous voyez j'ai pas mis la petite tôle plastique donc ça c'est celle d'origine vous voyez la démarque elle est pas toute neuve elle a été nettoyée je sais pas si je dois la remettre hop non je pense pas je vais devoir desserrer ah peut-être que si j'avais un grand hop De l'autre côté, je ne vois pas. Là, il faut faire un baf à la peinture. Vous voyez, ça commence à avoir de la gueule. Magnéz ça avec délicatesse. On est enlevé d'une partie métallique. Donc là, on a l'air pas trop mal au niveau du plastique. Ça, ça vient éteindre comme ceci. Et ça comme cela. Alors, paf. J'ai mis deux vis, c'est juste provisoire. Je vous les remontrerai tout à l'heure. Voilà le bolide. Donc, on va procéder au montage du renfort du porte-bagages. Donc, c'est par là, avec un petit trou et un grand trou. Donc, comme ceci, elles se placent. Les vis là sont des vis traditionnelles. Donc, vous pouvez les changer et mettre des vis inoxydables du commerce. Donc, c'est du M6. Donc, moi, je mets une vis, deux rondelles et un écrou frein. Donc, voilà l'écrou frein. Et voilà la deuxième rondelle. Donc, je défais ça que j'avais mis préalablement. Tac. Je vais l'enlever totalement d'ailleurs. Je vais mettre un poil de graisse. Hop. Je vais le remettre. Tac. Prendre un renfort aussi, un support de garde-boue. Est-ce que le support de garde-boue se met ensuite après le... Le comment... Le renfort là. Donc, vous mettez ça comme ceci. Donc, le renfort par l'intérieur. Pas par l'extérieur, par l'intérieur. Donc ça. Votre renfort de garde-boue. Comme ceci. Et ensuite, vous pouvez mettre votre écrou. Juste le prendre, pas le serrer. Le faire prendre, voilà. Comme ceci. Hop. Là. Vous mettez votre vis. Voilà. Donc là. Elle est un peu trop grande. Mais j'en ai pas d'autre. Donc, je vais monter ça comme ça. Si j'en chope d'autres un peu plus courtes, je les changerais. C'est pas ça qui est très long à changer. Donc, rondelle, écrou-frein. Hop. Ça, vous pouvez serrer par contre. Donc là, du coup, on est sur du... Pas de vis traditionnel. On peut faire la même chose de l'autre côté. Hop. Le reste. Hop. D'accord. Vas-y. Voilà. Donc là, ensuite, on passe au garde-boue arrière, pardon. Moi, j'ai préalablement passé le câble. Donc, là, j'ai mis plus, moins pour être tranquille. Pour pas avoir une masse... Voilà. Usiner, enfin... Abîmer la peinture pour que ça fasse une masse. Donc voilà. C'est plus simple pour moi. Par contre, après, là, ça se voit pas, la couleur. Et je repasserai en noir au niveau de la potence pour pas que ça se voie. Parce que rouge, c'est voyant. Donc voilà. Donc là, il y a cette petite pièce-là à mettre là, qui tient la base du feu, comme ceci. Tac. On peut tordre un peu pour être en face les trous, comme ça. Donc là, il faut mettre d'abord la petite plaque là. Vous avez deux petites vis. C'est du 7. La petite patte vers le bas et le beau fileté vers le haut. Tac. Donc là, j'ai pas de rondelles. Je vais essayer de voir si j'en ai en stock. Je n'ai pas de rondelles en stock. Donc, on met... Sans rondelles, du coup. Juste les écrous. Voilà. À la main, toujours. Donc là, si vous prenez ça en tant que masse. Donc là, je vais devoir les redéfaire pour mettre une petite cosse. Je vais devoir les redéfaire celle-ci pour remettre une cosse électrique. Et ça, je ferai plus tard. Ce sera un autre tuto, entre guillemets. Donc voilà. C'est pour ça que celle-là, je ne vais pas la serrer dure parce qu'il y aura la vis de cosse. Tac. Celle-là, on va la serrer parce qu'on ne va pas retoucher après. Pareil, il n'y a pas besoin de serrer hyper fort. Là, il faut réussir à faire passer ceci. Ici, tac. La petite bande proprement. Comme cela. Enfin, vous remettez un contre-écrou, du coup. Voilà. Et là, votre feu arrière est presque monté. Il n'y aura plus que l'électricité à faire. Donc voilà. Regardez si je ne peux pas faire la masse quand même tout de suite parce que je suis en train de me rendre compte que ça va être plus simple. Si je fais ça comme ça. Je vais regarder dans les cosses ce que j'ai. Voilà. Je vais sortir la cosse avec l'appareil du futur. Allez. Tac. Vous voyez, c'est bien sorti. C'est ce que vous allez voir. Et là, vous êtes tranquille. Donc là, j'ai plus qu'à me défermer. Et remettre là. Tacos là. Là, du coup, on peut mettre un poids de grasse. C'est 6 secondes. On peut mettre en charge sur la côte, en fait. Il y a là. La grèce, elle favorise. Un bon contact. C'est vite que ça s'oxyde. Au passage, c'est plutôt cool quoi. Tac. 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 Là, vous tirez un coup sur le câble, puis, ça retend tout ça. Tac. Et là, du coup, ça en fera plus tard. Le rouge, sur le cul pas. Donc voilà. Pour se qu'il y ait du garde-bois arrière. Dessus, c'est fini. Juste on va mettre la petite visse là pour ne pas la vue. Ensuite on revient au cadre Donc je vais remettre la vis qui tient le ressort de sel Donc le gros ressort Après on mettra plus tard les petits ressorts de sel Donc c'est une vis comme ceci Donc elle est déjà graissée Avec deux grosses rondelles Donc une vis, deux grosses rondelles Et d'écrou Donc la vis Comme ça Une grosse rondelle Deuxième grosse rondelle Écrou Il n'est pas plus compliqué Pas plus simple plutôt Il y en a préfèrent le mettre dans l'autre sens C'est un choix Je le fais comme il veut un peu Il n'y a pas trop de règles pour ça Et là on peut le sélerer Ça devrait être du 14 Ouais Hop Voilà Et là où du coup il y a la suspension de sel Donc voilà Maintenant on va faire Donc on a fait la partie électrique là Ça je ne vais pas le faire parce que je ne fais pas pareil que lui Moi je mets le truc d'origine Donc ça Cette partie là Et celle-ci Donc ils font une seule partie quand c'est vissé Du coup je passe cette étape Donc voilà Ça c'est fait Donc ça on a déjà fait aussi Ça c'est fait également Et là il n'a pas Lui il n'a pas montré Comment De remonter le garde-boue Donc moi je vous le montre Voilà J'enchaîne Donc Partie câble On met ça par là-dedans Tac Donc là il faut faire gaffe Il ne faut pas abîmer la peinture Tac On va le poser doucement Tac Donc pareil On n'utilise que des vis Des vis neuves On va en mettre une Par là Tac On bloque pas On prend juste Pareil Ça c'est à l'intérieur du garde-boue On va mettre l'autre avant Ça va être mieux Tac La rondelle Voilà Donc la fixation J'ai regardé sur des photos Je ne me rappelais plus Ce qu'on ne voit pas Sur le PDF Les vis Enfin les tiges de garde-boue Ce ne sont peut-être pas à l'intérieur Mais bien à l'extérieur Donc petite vis Donc là C'est assez délicat Pour ne pas niquer toute la peinture Pour être pas mal Comme ça Tac Et pareil Écrou Et rondelle Rondelle écrou plutôt Et là On va resserrer un peu plus Déjà C'est bien On va... C'est bien Donc là, voilà la fourche. Hop, avec l'étrier, enfin l'étrier, vous avez compris, le système de freinage, voici les bagues qu'il faut mettre, donc ça c'est la bague qui vient ici, ça c'est pour retenir le moteur, ça c'est pour visser et resserrer le jeu de direction, le jeu de direction qui est ici nettoyé propre, il avait déjà été changé donc je ne l'ai pas rechangé, et la bague d'arrêt pour éviter que ça se déserre et que ça prenne du jeu. Juste avant, donc je vais faire ça hors caméra, mais je vais resserrer les vis là, parce qu'une fois que la plaque là est mise, on peut serrer, moi j'ai préféré monter l'arrière pour être sûr, et là on peut tout bloquer, donc les deux là, celle-ci, qui reste à bloquer, les deux là si vous ne les avez pas faites, moi je les ai faites déjà, et voilà c'est tout. Donc les deux vis principales là, en 18 et celle-ci en 14. Une fois que vous avez fait ça, moi je monterai à la fourche, je vous ferai un plan où on montera à la fourche. Allez go ! Allez go ! Voilà, mais c'est pas grave non plus, parce qu'il y a le, déjà c'est de l'origine, et il y a le, comment, le jeu de direction qui tient pour éviter qu'elle s'ouvre. Donc ça gêne en aucun cas le fonctionnement de la fourche. Donc, là, il faut mettre après, si on suit bien, vous voyez lui il n'a pas peint je crois, enfin il n'a pas peint le tube, il n'a pas du galerie. Le jeu de direction dans ce sens. Hop ! Ensuite, on met la pièce avec ses petits dents, donc là il y a une encoche, dans la fourche, au-dessus il y a une encoche, vous verrez. Hop ! Nickel ! Hop 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 ! Voilà, là, juste sur la table. Donc j'ai rajouté un petit truc noir, je pourrais pas le voir. Là, pour comme ça je peux taper dedans et c'est fait pour, c'est ce que j'ai mis sur ma selle pour poser mon cul, ma selle de course. Donc là je vais serrer ça hors caméra, donc clé à molette, prenez une clé à molette et vous serrez. D'où l'importance de mettre les petits morceaux là, c'est pas mal. Et puis ça évite quand vous avez une minute d'inattention, vous tournez le guidon, bah ! Vous explosez la peinture de la poutre. Donc voilà, donc je resserre et je reprends. J'ai refait bien l'intérieur là, j'ai repassé tout en noir. Enfin en noir, j'ai mis du jatterton. J'ai fait un nœud là. Après je l'ai bloqué quoi, comme ça. Je l'ai ressorti. Là il me reste deux cosses à mettre, les cosses sont là. C'est celle-ci que je vous parlais dans l'autre vidéo, je crois. Ou dans celle-ci, je ne sais pas en fonction du montage. Donc voilà, bref. Qu'il faut sortir, j'ai de la gaine thermo, j'ai tout ce qu'il faut. Ça pour enlever ça, vous poussez et ça se défait. Pour ça il y a des petits trous en fait. Je passe la gaine du frein arrière en même temps que les câbles électriques. Pour ne pas galérer au câble électrique. Donc ça ressort là. Et on mettra le petit capuchon là après. Je fais un petit tour au feu arrière. J'ai recoupé correctement le câble d'alimentation.